Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Livraison de pizza au Faubourg des Murmures. Partie 6. Sam Ninso. Bonjour. D'après ce que nous avons entendu, les choses ont bien failli dégénérer lors de ta dernière livraison au Faubourg des Murmures. Nous aurions sans doute précisé à quel point le dégouloir risquait de s'emparer de tes lunettes. Cela dit, nous sommes très soulagés d'apprendre que la situation n'a pas dégénéré, et nous t'enverrons bientôt faire une autre livraison au Faubourg des Murmures. Tout comme le dégouloir, ce prochain client présente un risque élevé pour les livraisons. Mais grâce aux informations qui suivent, nous sommes certains que tout ira bien pour toi. Nom du client. Sam Ninso. Adresse. 2038 Boulevard de l'Érable. Commande habituelle. Pizza aux champignons extra-larges. Garni de garniture en bois et de plâtre. Croûte faite de bois et de lac. Description de la résidence. La résidence change fréquemment d'apparence. Un jour, la maison sera un petit cottage pittoresque d'un étage. Puis le lendemain, ce sera une maison de luxe à deux étages. A l'occasion, elle a même été un manoir de taille modeste, avec un décor de pelouse et des sculptures fantaisistes. Cependant, certains détails de la structure ne changent jamais. La lumière du Porsche est toujours vacillante. La fenêtre gauche à côté de la porte est toujours cassée. Et le Porsche est toujours une terrasse surélevée, recouverte sur les côtés de panneaux de bois en chaume. Description du client. L'apparence de Ninso change avec la résidence. Et elle est tout aussi variable à tout point de vue. Règle de livraison Règle 1 Lors d'une livraison chez Sam Ninso, il y a une règle qui est de loin la plus importante. Ne t'approche pas de la maison. Reste sur le trottoir et ne t'approche même pas de la cour. Il est essentiel que tu ne t'approches pas plus que nécessaire de la maison. Règle 2 Veille à garder un oeil sur l'endroit où tu te tiens pendant cette livraison. Il y a de fortes chances que le sol sous tes pieds, et même le trottoir, te fasse glisser lentement vers la maison. Assure-toi de ne pas être entraîné au-delà du trottoir de cette façon. Règle 3 Une fois que tu es devant la maison, annonce à Sam que sa pizza est arrivée. Mais presque immédiatement après, la porte d'entrée s'ouvrira et une tête te regardera. Règle 4 Sam essaiera d'insister pour que tu apportes la pizza directement à la porte. Il te donnera une liste de raisons pour lesquelles il ne peut pas venir la chercher lui-même. Il est assigné à résidence. Il y a un gâteau dans le four, où l'air froid est tout simplement trop dur à supporter pour sa faible silhouette de personne âgée. Il pourrait même prétendre qu'il est incapable de quitter la maison, ce qui n'est pas tout à fait faux. Encore une fois, ne t'approche pas de la maison même légèrement. Sois ferme et insiste pour que ce soit lui qui vienne à toi. Règle 5 Plusieurs personnages peuvent apparaître à côté du premier, essayant d'appuyer les arguments de Sam. Il est bon de noter cependant que les personnes qui regardent derrière la porte ne bougent probablement pas correctement leurs lèvres pour correspondre aux mots que tu entends. De plus, si tu écoutes assez longtemps, tu te rendras compte que toutes ces voix sont en fait une seule voix qui essaie de ressembler à plusieurs personnes. Encore une fois, ne t'approche pas de la porte. Règle 6 Pendant ce temps, tu entendras probablement une ou plusieurs choses différentes juste à l'abri des regards derrière la maison. Il peut s'agir d'un couple qui se dispute avec colère, de quelqu'un qui appelle à l'aide en criant de douleur, ou d'un chien ou d'un chat à l'air amical. Il peut même s'agir de quelqu'un qui t'appelle par ton nom. Quoi que tu entendes, tu auras envie de vérifier, mais il est essentiel de ne pas le faire. Ce que tu entends n'est rien d'autre qu'un appât pour te rapprocher de la maison. Règle 7 Sam finira toujours par abandonner, et la silhouette qui apparaît derrière la porte se retirera à l'intérieur de la maison. Immédiatement après, plusieurs vrilles blanches ressemblant à des toiles d'araignées géantes s'étendront vers toi depuis l'embrasure de la porte. Évite de les toucher et ne laisse aucune d'entre elles passer derrière toi. Sam veut la pizza, mais c'est un mangeur opportuniste par nature. Tout ce qu'il peut attraper est bon à prendre. Règle 8 L'une des vrilles laissera tomber un assortiment de bijoux sur le trottoir, tandis qu'une autre te fera signe de lui donner la pizza. Recule légèrement, puis donne-lui. Règle 9 N'essaie pas de récupérer les bijoux tant que les vrilles ne se sont pas complètement rétractées dans la maison. Sam est incroyablement opportuniste, et l'attaquer pendant que tu ramasses son paiement est une excellente occasion pour lui. Règle 10 Garde un œil sur la fenêtre brisée près de la porte. Il y a une chance qu'un énorme globe oculaire remplisse entièrement l'autre côté de la fenêtre. Si tu le vois, c'est que Sam Ninso a décidé de s'intéresser à toi. Prépare-toi à ce que les vrilles sortent de la maison sans prévenir. Elles sont assurées d'attaquer si Sam t'a regardé directement. Règle 11 Si l'une des vrilles t'attrape, ta meilleure option est de t'accrocher à tout ce que tu croises pendant que tu es traîné vers la maison. L'emprise de Sam est relativement faible, donc la moindre résistance suffira pour que tu te libères. Tant que tu te libères avant d'atteindre le Porsche, tu devrais t'échapper relativement facilement. Règle 12 Si tu entends des craquements et des gémissements provenant de sous le Porsche, retourne rapidement à la voiture. Plusieurs pattes d'araignée longues et épineuses sont sur le point de jaillir de dessous la maison. Il est important que tu ne les laisses pas t'atteindre. Vois-tu, il n'y a pas moyen d'échapper à ces choses une fois qu'elles se sont accrochées à toi. Règle 13 Si tu es trop lent pour monter dans la voiture, Sam pourrait commencer à se remodeler pour tenter de t'attraper, ainsi que ta voiture. Tu t'en rendras compte si la lumière du Porsche cesse de clignoter. Cela sera rapidement suivi par des craquements et des grincements de la maison, comme si elles se déchiraient. De nombreuses pattes arachnéennes poussant sous la maison, et chaque fenêtre étant remplies d'yeux géants et argentés. Cela n'a certainement pas besoin d'être dit, mais ne laisse pas Sam attraper la voiture. Il ne la lâchera plus jamais. Règle 14 Voici les règles à suivre en cas de poursuite. Règle 1 Et Sam est incroyablement doué pour les utiliser en meute. Cependant, l'utilisation de ces proxys est épuisante pour Max, et il s'épuise souvent après plusieurs minutes. Si tu t'éloignes d'eux assez longtemps, il finira bien par abandonner. Règle 2 Compte le nombre de proxys qui se trouvent derrière toi à tout moment. Sam chasse généralement avec deux ou trois d'entre eux, mais il a huit proxys individuels à notre connaissance, et il essaie généralement de les séparer pour améliorer ses options stratégiques. Si plusieurs d'entre eux te poursuivent directement, Sam essaie de maintenir ton attention sur eux pour te distraire de ton environnement, créant ainsi une ouverture d'attaque pour ces autres proxys. Règle 3 Comme nous l'avons déjà dit, les proxys sont extrêmement rapides. Leur vitesse maximale est d'environ 80 km heure lorsqu'ils courent en ligne droite. Ils finiront donc probablement par rattraper ton véhicule. Lorsque cela se produit, laisse-les s'approcher à une dizaine de mètres de ta voiture, puis appuie sur les freins. Les dommages qu'ils subiront en fonçant sur ta voiture devraient les empêcher de te poursuivre davantage. Règle 4 Reprends de la vitesse immédiatement après que les proxys ont percuté ton pare-choc. Non seulement c'est l'occasion pour les autres proxys de frapper, mais ceux que tu as percutés n'hésiteront pas à endommager tes pneus si tu leur en donnes l'occasion. Règle 5 Bien que tu doives toujours regarder attentivement la route lorsque tu conduis, fais particulièrement attention aux clous et aux grosses échardes de bois qui se trouvent sur la route. Sam enverra souvent un proxy devant toi pour saboter les routes sur lesquelles il pense que tu tourneras. Tu seras dans le pétrin si tu as un pneu crevé pendant qu'il est à tes trousses. Règle 6 Si l'un des proxys te charge par l'avant, n'appuie pas sur les freins. Ralentir la voiture est la pire chose que tu puisses faire dans cette situation. Au lieu de cela, fais une embardée pour l'éviter du mieux que tu peux. Les proxys te frapperont presque certainement, mais tu as tout intérêt à ce qu'ils ne traversent pas le pare-brise de plein fouet. Sam t'aura presque rattrapé si cela se produit. Règle 7 Si les proxys pénètrent à l'intérieur de ta voiture, fais attention aux éclats de bois qui volent dans les airs. Même le plus petit morceau de bois est lié à Sam. Si les échardes te touchent physiquement, elles s'enfonceront probablement profondément dans ta peau, provoquant une douleur atroce. C'est une autre façon pour Sam de te distraire de ses proxys. Règle 8 S'ils sont particulièrement persistants, touche sur la rue Lécheur. Les habitants de cette rue n'apprécient guère Sam Ninso, et ils ne verront pas d'un bon oeil ces proxys s'approcher de leur maison. La moitié du temps, les proxys ne continueront même pas à te poursuivre une fois que tu auras tourné sur la route. Le seul inconvénient de cette stratégie est que les habitants en colère risquent de se retourner contre toi par la suite. Pour cette raison, ne le fais qu'en dernier recours. Règle 9 Avant que Sam n'abandonne complètement, il tentera une dernière fois de t'arrêter. Comme tu l'as probablement déjà remarqué, chacun des membres des proxys se termine par un long morceau de bois large et déchiqueté. Avec la bonne dose de force, le proxy peut les déloger de son corps et les envoyer dans les airs de façon sauvage et dangereuse. Prépare-toi à faire un écart avant que cela ne se produise. Sam a brisé plusieurs pare-brises et détruit plus d'une voiture de cette façon. Règle 10 Après t'être échappé, envoie ton véhicule à l'atelier de réparation situé à côté de notre restaurant. Même s'il n'y a pas de dégâts physiques, les proxys sont plus en bois qu'en chair. Et étant donné que Sam dépose souvent des échardes de bois sur la route, il y a de fortes chances qu'il y ait des fragments de bois au plus profond de ta voiture. Dis au mécanicien que tu t'es disputé avec Sam et ils sauront quoi faire. Ils devront probablement garder ta voiture pendant quelques jours, surtout si elle est vraiment endommagée. Alors nous te fournirons un véhicule temporaire pour les livraisons pendant ce temps. Il est très important de ne pas simplement conduire la voiture à la maison. Voilà tout ce que tu dois savoir sur Sam Ninso. C'est l'un des habitants les plus insolites du Faubourg des Murmures, mais de loin l'un des plus importants. Bien qu'il soit très manipulateur et que nous n'ayons aucune idée de l'origine de tous ces bijoux, qui sont pour la plupart des antiquités vieilles de plusieurs centaines d'années, il paie régulièrement et est l'un de nos clients les plus polis. Mis à part ses tendances prédatrices, bien sûr. Bien sûr, comme beaucoup de résidents du Faubourg, nous avons eu quelques incidents malheureux avec lui. Le pire a été, de loin, la première fois que nous avons livré à Sam. Brandon, le pauvre chauffeur que nous avions envoyé ce soir-là, ne savait pas tout ce que nous savons maintenant. Et il a donc commis plusieurs erreurs. Tout d'abord, il a essayé d'aller directement à la porte d'entrée. Remarquablement, il a réussi à échapper aux vrilles et aux griffes de Sam. Mais immédiatement après son départ, les proxys se sont lancés à sa poursuite. Sa deuxième erreur s'est produite ici. Après avoir fait plusieurs embardés et s'être écrasé plusieurs fois contre les monstruosités, Brandon s'est retrouvé partiellement couvert d'éclats de bois. Mais finalement, il les a retirés un par un et s'est échappé du quartier. Il est revenu à notre restaurant à moitié effrayé. Il a failli démissionner, mais nous avons réussi à le faire changer d'avis grâce à une généreuse prime. Cependant, ce n'était pas la fin de l'infortune de ce pauvre garçon. Lorsqu'il est rentré chez lui ce soir-là, sa voiture était visiblement couverte d'écharges de bois. C'était la troisième et dernière erreur de Brandon. Tout bois provenant de cette maison est une partie vivante et consciente de Sam. Et aussi petit que soit le morceau, c'est un morceau que Sam peut sentir et par conséquent suivre et localiser. Le lendemain, Brandon ne s'est pas présenté au travail. Nous avons essayé de l'appeler, nous avons essayé d'aller voir Brandon personnellement. Mais lorsque nous sommes arrivés à son adresse, nous avons été accueillis par un spectacle étrange. La grande maison de Brandon avait considérablement changé d'aspect. Elle arborait désormais un grand Porsche surélevé, ainsi qu'une lampe de Porsche qui clignotait constamment. De plus, quelqu'un avait apparemment cassé sa fenêtre avant gauche. Ce n'est qu'après nous être approchés de la maison que nous avons compris ce qui s'était réellement passé. La maison de Brandon a entièrement disparu le lendemain. Et même aujourd'hui, Brandon lui-même est seulement considéré comme disparu. Sam n'a laissé aucune trace ou preuve possible de l'existence de Brandon. Mais nous savons malheureusement où il se trouve. Nos livreurs le voient encore de temps en temps, jetant un coup d'œil derrière la porte de Sam, essayant de les attirer à l'intérieur avec une voix qui n'est pas la sienne. Sois donc particulièrement prudent lorsque tu as affaire à Sam Ninsault. Il est la preuve vivante que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Et dans le faubourg des Murmures, une maison n'est pas forcément toujours une maison. Sincèrement, la ruse est Elsa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada